Des douanements, vous n'arrivez pas toujours à persuader les gens que le matériel que vous livrez est un matériel offert. Donc il y a aussi des problèmes de douane auxquels il faut faire face et qu'il faut résoudre. Et ça permet aussi de voir que plus vous diversifiez les bailleurs de fonds, plus vous avez de chances de voir aboutir votre projet. Il ne faut pas que le coût financier pèse sur une seule institution. Il faut aussi donc que vous puissiez, quand vous remettez le matériel, pouvoir former les personnes qui vont utiliser le matériel. Donc il faut disposer quand même de temps, et ce n'est pas tout le monde qui peut accompagner le matériel et rester un mois ou deux mois, mais sans cela le matériel risque de ne pas être utilisé de manière appropriée. Le deuxième exemple que je voudrais donner, ça concerne le groupe de travail médecine et soins de santé. Là aussi c'est un partenariat entre la ville de Flensburg, dans le nord de l'Allemagne, la Geizet et la province de Bois-Rafin, dans la région de Fidig. Nous avons aussi pu installer un centre de dialyse et il y a une équipe qui a accompagné le matériel et qui a aussi formé le personnel médical. Donc l'équipe de l'hôpital de Flensburg sous la direction du professeur Machraoui s'est rendue sur place pour former le personnel médical et pour initier donc aussi une formation de formateurs pour assurer la continuité de la coopération. Quand ces experts venus d'Allemagne ou d'ailleurs sont sur place, non seulement ils apportent leur savoir, mais ils essaient aussi de voir si le matériel qui est disponible sur place, qui a été acquis par les Marroquais eux-mêmes, est un matériel qui est utilisé à bon escient.